Vous allez tout de suite retrouver notre collègue Kariane Bourassa parce que ça a été une soirée mouvementée à Montréal. Oui, c'est un jeune employé dépanneur qui a été poignardé. Kariane, la victime, c'est un jeune homme de 19 ans. Oui, tout à fait. Les policiers du service de police de la ville de Montréal qui confirment une arrestation dans ce dossier. Je vous transporte hier, 21h, donc Montréal-Nord. C'était sur le boulevard Pie-9, tout près de Prieur. Un individu de 56 ans qui entre dans un dépanneur. Pour une raison inconnue, il y a eu altercation entre l'employé, un jeune homme de 19 ans, et l'homme en question de 56 ans. À un certain point, le sexagénaire a sorti un couteau, une arme blanche, et c'est à ce moment que l'agression serait survenue. Par la suite, le suspect aurait pris la fuite. Pendant ce temps-là, bien sûr, les autorités ont été appelées. La victime qui a été transportée du côté du centre hospitalier, le suspect, lui, qui a été localisé par les policiers à quelques rues à peine du dépanneur. Il y a eu arrestation où il a été transféré par la suite dans un centre où il sera rencontré par les policiers au cours des prochaines heures. Maintenant, je viens de m'entretenir avec les policiers. On confirme que l'employé de 19 ans, oui, a subi des blessures assez importantes, mais on ne craint pas pour sa vie. Et il devrait recevoir son congé de l'hôpital très bientôt. Quant aux accusations qui pourraient être portées contre l'homme de 56 ans, ce sera au DPCP d'en déterminer la nature, mais possiblement agression armée causant, bien sûr, des blessures. Merci beaucoup, Kariane.